Marine Le Pen, qui est toujours très solide, plus de 18% dans notre barombe, notre opinion way pour Seigneault. Comment vous expliquez la stabilité de cette performance ? Je pense que son électorat l'aime. Celui qu'il aimait moins ou qui avait d'autres ambitions peut-être est parti déjà, notamment chez Zemmour, peut-être pas seulement, mais notamment. Qui lui a dans le même temps rendu service puisqu'il est apparu plus à droite qu'elle. Il l'a recentré quasi automatiquement. Mais je crois qu'il y a un lien. D'abord, elle est couturée de partout. Elle a eu des cicatrices dans tous les sens. Elle en est à sa troisième candidature. Et là, moi je suis le premier à reconnaître, à m'être complètement plantée, puisque après son débat calamiteux, je pensais que sa carrière politique était derrière elle. Elle est en train de démontrer le contraire. Elle fait globalement, je pense, tout le monde le reconnaît, plutôt une bonne campagne. Pour autant, est-ce qu'elle est éligible ? Alors je vais m'accrocher à ma deuxième thèse modeste et que je partage avec beaucoup. Je pense que lorsqu'on s'appelle Le Pen pour être présidente de la République, c'est probablement impossible. Mais elle peut me donner tort encore une fois. J'y crois pas trop pour être honnête. Reconnaissons quand même qu'elle a tenu le choc. Et Dieu sait qu'elle en a pris encore sur cette campagne. Elle est à combien ce soir ? 18, 19 ? 18, 18, voilà. Bon, elle va probablement, sauf si les sondages se sont complètement plantés, ce qui peut leur arriver, mais enfin, quand même, c'est un outil fiable. Elle a toutes les chances.